Dans l'actualité également, à Ouagadougou, des professionnels du droit échangent avec les justiciables. Cela se passe à travers le Salon du droit qui a ouvert ses portes hier vendredi et ce jusqu'au 2 novembre prochain. Les initiateurs de ce salon entendent rétablir la confiance entre les justiciers et les justiciables. Des panels, des conférences et une exposition sont au programme de cet événement. Quatre jours pour créer un cadre d'échange et de partage entre justiciers et justiciables. L'initiative est de l'équipe du bimensuel Le Chemin du droit. Elle entend avec ce salon vulgariser le droit à travers des conférences publiques, des panels et une exposition d'articles du droit. Nous irons à la rencontre même, par exemple, des élèves, nous irons dans les lycées pour sensibiliser ces jeunes-là sur le civisme, la citoyenneté. Et bon, bref, tout ce qu'il y a en rapport avec les droits humains et tout ce qu'il y a en rapport également avec le droit, pour qu'ils comprennent mieux le système juridique et judiciaire. Le palais de la culture Jean-Pierre Guengane, transformé pour l'occasion en palais juridique, va offrir un espace à même de favoriser des séances de sensibilisation. Le thème droit au singulier et justice ou droit au pluriel ou au singulier, au cœur de tous les défis, cela n'est pas seulement une problématique. Sa nécessité et sa complexité le rendent de connaissance et de surveillance par formation et information des hommes et des institutions. Pour une première édition, le Salon du droit Ambition rétablit la confiance entre le justicier et le justiciable et ses initiateurs entendent pérenniser le Salon en en faisant un annuel. Merci d'avoir regardé !